Musique Aujourd'hui, nous vous ferons la démonstration de deux nouveaux systèmes de finition pour Pietraspa 4. Bien entendu, tout débute avec le Primus. Maintenant, je vous fais voir. Musique A présent, nous poursuivons avec l'application du Seguil Tuo Istinto. Musique A ce stade, nous pouvons poursuivre avec l'application de Pietraspa 4. Comme nous l'avons déjà vu dans de nombreuses autres vidéos. Musique Voilà à présent le moment du polissage. Nous vous donnons aujourd'hui une petite astuce si vous voulez rendre le polissage plus simple et plus souple. Le vaporisateur. Vaporisez un peu d'eau sur les bords et le travail deviendra plus simple et plus souple. Voici une autre utilisation importante de ce vaporisateur. Dans le cas où le produit devait se déchirer, il suffit de l'humidifier un peu et de le repasser en sens inverse et la surface s'aplanit immédiatement et redevient belle. Voilà, c'est presque sec, on commence à voir des marques blanches. C'est le moment de compacter pour donner un effet brillant superficiel. Musique Nous y sommes, Pietraspa 4 est maintenant sèche. Elle a des parties lisses et des parties travaillées. Ici, nous irons appliquer des finitions un peu particulières, raffinées et recherchées. Mais tout commence par une base de Joya, deux couches diluées à 30%. Nous passons deux couches diluées car elles sont plus faciles à appliquer qu'une seule couche pure. Nous pensons donc qu'il s'agit d'une bonne suggestion. Nous pouvons poursuivre. Musique Telle qu'elle, l'effet rend déjà bien. Cependant, appliquons une deuxième couche qui va le rendre complètement uniforme. Musique Résumons. A cette Pietraspa 4, nous avons appliqué Joya. A ce stade, elle n'est plus poreuse. Nous pouvons donc y faire d'autres travaux, comme appliquer des couleurs particulières. De ce côté, nous la faisons plus simple. Et de ce côté, plutôt créative et artistique, vous laissant le choix d'imaginer ce que vous désirez en termes de couleurs, même si, sur le nuancier, vous trouverez différents conseils d'utilisation. Commençons donc par ici. Nous appliquerons une couleur, un gris, que nous ferons pénétrer dans le veinage. Nous appliquons à l'aide d'une éponge la couleur dans les orifices des courbes. Musique Tandis que, avec une éponge humide, nous nettoyons et enlevons le surplus de matière qui s'est déposé sur la surface lisse. De cette façon, nous obtenons cette profondeur, ce veinage coloré. Musique Ça a été facile. Une couleur, un beau gris, nous avons ce veinage dans la piétra spacata. Le marbre est blanc, mais nous avons ce veinage gris. Allons à présent vers une application plus complexe, un veinage de différentes couleurs. Ici, nous pouvons laisser libre cours à la créativité, mais nous vous donnons tout de même des instructions précises. Maintenant, nous vous montrons comment obtenir ce résultat. Commençons donc avec l'application de cette couleur rouille qui fait office de sous-couche pour les applications suivantes. Elle aussi doit être diluée à 30%. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Voilà, à présent, nous avons ce beau veinage marron doré qui se marie parfaitement avec cette piétra spacata. Mais nous dessinerons maintenant un veinage noir. Attention, car il faut un peu d'habileté. Nous appliquons la couleur et ensuite, à l'aide d'une éponge humide, nous l'essuyons de façon à donner l'impression que le veinage parcourt le mur. Et maintenant, la parete. C'est maintenant que la pétrole. Et maintenant, la parete. C'est maintenant un besoin de l'œil. C'est maintenant un besoin de l'œil. Quel spectacle ! Ici, on entre vraiment dans le monde de l'art. Cependant, comme vous avez pu le constater, ce n'est pas impossible. Il faut simplement un peu de détermination et de volonté et on obtient ce vénage spectaculaire. Dans tous les cas, ça vous donne l'envie de faire, de créer, de tenter de nouvelles expériences. Ici, nous avons une application simple à la fois, mais aussi très raffinée. Et ici, nous avons une application un peu plus complexe, mais aussi très créative. Dans les deux cas, nous finissons avec Vétro, que nous appliquons toujours à l'éponge, pur s'il a été fabriqué l'année dernière, dilué s'il a été fabriqué l'année encore précédente. A ce stade, le mur est terminé. Sous-titrage Société Radio-Canada 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 Sous-titrage Société Radio-Canada